... Allez les garçons, ce matin on prend la route direction Dijon. Je vous emmène à la rencontre de trois sympathiques jeunes filles, trois sœurs. Elles ont monté un concept original de restauration et de librairie solidaire. Ça devrait être sympa. ... On est en train de voir des jolies préparations à l'image. C'était quoi l'idée de ce concept que vous avez lancé avec vos deux sœurs ? On a décidé de créer un concept unique avec d'une partie la restauration nomade sède, puisque tout peut se prendre à emporter ou à manger sur place. Et puis on a aussi le côté librairie, librairie solidaire, où on peut venir déguster un café et lire simplement. Et aussi des activités que propose Annabelle, notre troisième sœur, des cours de français et d'anglais. Justement, je vais glisser. Je vous prends votre micro d'ailleurs. Je vais l'emmener à Anne-Sophie. Vous pouvez prendre le micro à la main. Enfin, les préparations de la cuisine nomade sèdent. C'est quoi le concept ? Ça vient d'où vos produits ? C'est quoi l'idée ? L'idée de nos produits, déjà, c'est de créer nos recettes, de travailler le plus possible des produits bio et de circuits courts. Là, ici, on a créé notre pain avec du curcuma. On essaie de travailler au maximum la cuisine du monde, les épices. D'accord. Vous savez d'où ça vient à chaque fois, vos produits ? On sait que ça vient d'un circuit court. Et puis, quand vous le pouvez, vous travaillez du bio ? Voilà, exactement. Dès qu'on le peut, on choisit du bio, particulièrement pour les fruits de nos eaux détox qui sont infusés à froid la veille. Donc, c'est important que les produits soient bio. Ils sont bio et ils sont très, très beaux. Je vous prends votre micro pour passer à côté vers Annabelle. Je vous donne le micro, Annabelle, en train de travailler. C'est vous un petit peu le cerveau ? Votre formation, vous venez de quelle formation ? Alors, moi, j'ai une licence en lettres modernes et un master en didactique du français. Vous proposez quoi ? Alors là, vous êtes en train de travailler sur des choses très sérieuses. Mais avant d'être dans ce concept-là, il y a une librairie solidaire. C'est quoi le principe ? Eh bien, c'est très, très simple. C'est comme les boîtes à livres dans les parcs. C'est-à-dire que c'est juste de l'échange et du partage. Il n'y a aucune vente de livres. C'est vraiment que du partage. Et puis, une prestation payante, celle-là aussi, un service supplémentaire. Ce sont des cours. Tout à fait, oui. Des cours de soutien et des cours de langue en français et en anglais pour les francophones comme pour les étrangers et pour tous les âges. Voilà. Eh bien, trois sœurs unies comme les cinq doigts de la main. Vous allez vous approcher. On va terminer en montrant. Vous allez montrer vos jolis poignets à la caméra. Il va vous montrer tout ça. Voilà. Ce sont des petits A comme les trois A des trois prénoms de chacune d'entre vous. Vous vous situez à un endroit différent selon que ce soit Anne-Sophie, Anne-Claire ou Annabelle. Merci, les filles. Merci. C'est vraiment une histoire de partage, de convivialité. On a toujours été habitués aux grandes tables, à bien manger. On a beaucoup voyagé avec nos parents. Maman s'est toujours habituée à la cuisine locale. On a toujours testé des épices, de nouvelles recettes. C'est ce qui a créé vraiment cette passion pour nous. Alors, on a toutes les trois notre force. Anne-Sophie s'occupe plutôt de l'organisation, du concept. Annabelle, c'est la cuisine et la littérature. Et puis moi, je m'occupe de la communication et des réseaux sociaux. Nous, ce qu'on voulait, c'était d'allier le moment café, la pause déjeuner avec la lecture, pas être tout le temps sur son écran, avoir du papier dans les mains et de quoi se divertir avec des livres. Anne-Sophie, Anne-Claire, Annabelle, trois prénoms plutôt sympathiques pour ces jeunes filles. Elles ont mis la barre haute pour cette semaine de découverte sur la route. J'espère que demain, ça se passera aussi bien. En tout cas, on espère.